... Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence organisée par l'association J'aime en Débat, partenaire du Festival de Géopolitique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble École de Management, ainsi que M. Federico Pini, qui est doyen du corps professoral ainsi que professeur de système d'information au département de management stratégique et technologique à notre école. Pour rappel, durant les 45 premières minutes, nous échangeons sur le thème « Les écoles de management doivent-elles périr ou s'adapter ? » Pour rappel, le public pourra poser ces questions durant les 15 dernières minutes. Et donc, d'ici 30 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Première question pour vous. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux enjeux auxquels font face les écoles de management et comment s'adaptent-elles en conséquence ? Merci, M. le moyen. M. le directeur. Alors, enjeu, il y en a plusieurs. On va peut-être le prendre sur la finalité. C'est l'enjeu de l'employabilité. C'est de faire en sorte que les étudiants puissent trouver du travail à la sortie et les métiers qui correspondent à leurs aspirations et ce qui permet de remonter l'ensemble de notre chaîne de valeurs. Et donc, derrière ces enjeux, c'est la question des profs. Et là, Fédérico a plein d'éléments à fournir. La question de quelles compétences, quelles connaissances on doit donner et sous quelle forme. La question de la pédagogie, de l'innovation pédagogique, de la relation avec les entreprises, le tout dans un environnement qui est en perpétuel mouvement, à la fois du fait de la concurrence, le monde des écoles de commerce ou le segment des écoles sur lequel nous sommes, c'est-à-dire des écoles triplement accréditées, est un segment mondialisé dans lequel les étudiants ont la possibilité de voyager ou d'aller suivre des études sans aucun problème. Des évolutions également réglementaires, puisque la France bouge beaucoup. Nous avons eu la réforme de la formation contenue, la réforme de l'apprentissage, la réforme du bac, la réforme des classes prépa qui se met en place à la prochaine rentrée, la réforme du concours des classes prépa en 2023, le passage des UT en trois ans. Voilà, donc tout ça fait que, bah oui, il y a beaucoup de changements. Si on prend encore un peu plus de hauteur, on se pose la question de dire, pour former, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, quel business model et quel aspect de financement. On sait que pour l'instant, notre modèle repose sur des frais de scolarité, mais il n'y a pas plein d'autres alternatives que nous devons mettre en place. Et puis si on prend encore un petit peu plus de recul, c'est de lire quelle doit être la place et l'impact d'une business school dans le monde. Vous le savez, surtout à Jem, je vais peut-être faire un petit peu de pub. Il y a toute une réflexion sur, on est bien plus qu'une business school, on est une école ancrée au cœur de la société. Donc voilà un petit peu le panorama. Quel métier ? Comment y arriver ? Et donc tous les composants de cette chaîne de valeur, les réformes, le business model, et puis Valéria, qui est la place d'une business school de dimension mondiale, ou comment être une business school de dimension mondiale ? Et côté prof, le problème est carrément bien développé aussi, dans le sens qu'on a besoin de faire évoluer le travail, le job du prof, la mission d'un soin en train de changer. Et je peux vous assurer que déjà, c'est une tendance d'avoir élargie d'une façon énorme. Ça veut dire que les profs se sont retrouvés de plus en plus, de la recherche du financement, jusqu'à l'interaction avec les participants industriels et au-delà de celles institutionnelles, l'engagement auprès de l'école, auprès des étudiants et les cours. Donc presque, le cours, c'est que le point de l'iceberg de ce que c'est l'ombre. Mais attention à une autre chose. Si l'internationalisation fait que la concurrence prend une dimension globale, le marché des profs devient global. Vous voyez que de plus en plus, on se retrouve avec des profs qu'on doit réperer sur un marché international, où la concurrence est forte. Parce que s'il y a une concurrence pour l'élève, je peux vous assurer, il y a une concurrence pour amener le bon prof autour de GEM et dans notre école. Et on a la chance d'avoir des excellences à niveau mondial et sur notre échelle européenne sur certaines thématiques de recherche, qui fait qu'on est capable d'attirer des talents. Et ça, c'est un des enjeux majeurs. Parce que j'espère que vous comprenez que dans ce que Jean-François vient de vous dire, il y a aussi une dimension très importante. Cette concurrence internationale se fait avec des moyens qui sont extrêmement différents. ce que c'est notre taille européenne ou la taille des écoles de commerce françaises par rapport aux géantes de la formation qui peuvent être les universités américaines. Et n'oublions pas une projection, par exemple, en Chine, quand vous pensez à la taille, à la quantité d'élèves qui sont capables de produire l'investissement du gouvernement, même dans ce contexte. Donc, notre contexte géopolitique est fortement influencé. Et nous, on a fait absolument face côté élèves, côté profs, programme et engagement. Ce qui est d'ailleurs le lien avec la géopolitique et la raison de cette discussion dans le cadre de ce festival, c'est de dire comment il y a cette dimension, cette concurrence, l'arrivée de nouveaux acteurs, la puissance de la Chine. Et également, pour nous en tant qu'école, de se dire quels sont les nouveaux modèles d'internationalisation. Parce que notre vision au monde a changé. Et puis, si je rajoute deux autres dimensions géopolitiques qui ont une influence, le Covid, bien évidemment, qui nous amène à définir de nouveaux modèles. Et puis, un autre point très important, le Brexit, qui est là aussi introduit peut-être d'autres formes de concurrence ou d'attitude. Et si vous voulez, sur le marché américain, il y a aussi le fait, et là, après, je vais plus rapidement, que souvent, les écoles ont en eau des restructurations. Le Covid a fait aussi que certaines écoles, surtout, ceux que sont un peu à la moitié sur le marché américain, ont eu, et ont souffert beaucoup plus par rapport à des autres situations, qui fait aussi qu'il y a des enjeux, aussi, de ce point de vue, par rapport au recrutement, par rapport aux cours, et par rapport à la capacité, effectivement, d'aller à suivre des doctorats numériques. C'est-à-dire, le marché, effectivement, bien basculé du point de vue de la recherche et de la formation en ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Une question pour vous, M. Fiorina. Est-ce qu'avec la crise du coronavirus, on peut dire que le coronavirus a renforcé la compétition entre les écoles de management ou a-t-elle plutôt impulsé une forme de cohésion et d'entraide entre ces écoles ? J'allais dire les deux mots, capitaine. Peut-être plus de cohésion et de discussion entre les écoles françaises, même si nous sommes sur un modèle qui est un peu complexe, parce qu'on est sur un modèle de coopétition, c'est-à-dire de la coopération pour certains éléments, et je pense au concours, et puis ensuite de la pure compétition. Je le dis très souvent avec un peu d'humour, il se peut que de temps en temps, dans une journée, le matin, on a une réunion et on va s'entendre parce qu'il y a besoin de s'entendre, et puis l'après-midi, dans une autre réunion, dans le cadre d'une autre instance avec les mêmes personnes, on va se battre comme des chiffoniers. Et puis, de l'autre côté, oui, ça a exacerbé la concurrence puisque derrière, il y a eu toute une envolée vers les services et accompagnements étudiants pour maintenir la continuité pédagogique. On a eu également, dans certains cas, moins contraintes qu'il y a pu avoir dans d'autres pays, favorisant une mobilité internationale d'étudiants qui, ne souhaitant peut-être pas au départ aller dans ce pays, ont décidé d'aller dans ce dix pays et faire leurs études, tout simplement parce qu'il y avait moins de restrictions que dans l'autre. Donc, les cartes de l'enseignement supérieur et de la mobilité étudiante sont en train d'être rebattues avec, pour nous, une interrogation extrêmement importante autour, on va dire, de trois pays, la Chine, l'Inde et l'Australie. D'accord. Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire M. Piorina ? Les enjeux, ils sont carrément énormes. C'est vraiment très difficile de ne pas vraiment en accord avec ce que Jean-François vient de dire. Sinon, l'élément de réflexion, je pense que c'est aussi les axes sur lesquels on travaille, aussi en termes disons géographiques. Cette dimension et cette ampleur qu'on commence à prendre se projette aussi dans différents continents et on a carrément des croissances différentes aussi d'opportunités pour ce qui nous concerne. En termes après de concurrence, j'ai une expérience un peu internationale et je trouve que j'aimerais voir encore plus de systèmes. Je le dis et c'est un peu une provocation mais pourquoi on n'a pas une France Business School ? Je pense que ce serait presque intéressant parce que pour moi ça devient une question de taille. De plus en plus on a des GAFA ou en général des acteurs de l'édutec qui bougent d'une façon en offrant des programmes qui sincèrement sont totalement distanciels et donc ça va pour certaines formations mais sincèrement je ne les aime pas plus que ça ça peut être qu'on va souvent faire mon métier donc je ne le n'aime pas mais bon moi je les ai fait je me suis fourni d'un certain mot quand je m'ennuie à un moment donné j'en peux plus et je ne termine pas la formation. Donc j'ai des soucis sur les formations totalement liées mais imaginez le moyen qu'il peut déployer Google a décidé je déploie et je fais une super méga formation combien ? 70 millions d'euros pour cette formation vous comprenez on ne peut pas jouer avec ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas suivre donc par définition on doit différencier et on est très bon à ça notre différenciation je pense a beaucoup plus valeur à jouer et beaucoup plus intéressante mais en même temps si on était encore plus de système on serait encore plus croyables dans ce jeu et je pense qu'il y a une dimension de l'apprentissage européen de la façon d'apprendre en France de l'art aussi excellence française qu'on peut pousser c'est l'étrange je dis par un italien et effectivement je pense que de ce point de vue faire système pourrait être effectivement la réponse à ces déchets et donc je prends cette possibilité de Covid que tu me dis finalement on commence à parler à travailler est-ce qu'il faudrait pas pousser encore plus à voir France Business School et aller on va s'amuser à l'étranger Alors France Business School laisse comment parce qu'il y a eu une tentative à un moment donné qui laisse quelques écoles très arrières par rapport à l'expérience mais c'est vrai qu'il y a cette notion de taille critique et puis au-delà de la concurrence entre écoles finalement il y a une autre forme de concurrence Fédérico l'a évoqué au niveau des GAFAM alors comment j'avais publié c'est dans mon blog qui était en 2016 en disant est-ce que les GAFAM ne seront pas finalement nos futurs concurrents voilà donc le danger il est peut-être sur de nouveaux acteurs que ce soit Open Classroom en France que ce soit les MOOC que ce soit Orsera que ce soit les GAFAM que ce soit d'autres techs qui viennent vraiment nous concurrencer sur chacun des éléments de notre chaîne de valeur et donc pour nous le questionnement c'est comment faire concurrents alliés on revient dans ce modèle de coopétition et je pense que la Business School du futur sera la Business School qui sera capable de gérer différents écosystèmes c'est-à-dire avoir des projets avec des concurrents dans certains domaines pour d'autres avec d'autres acteurs et sur différents business models pour moi si je peux ajouter vraiment au mot et je vais être la paiement ça va aussi un passant dans la dimension digitale dans le sens d'être capable de bien relier la dimension physique d'expérimentation d'engagement de présence vraiment réelle et de manipulation manuelle des choses avec ce que c'est l'opportunité du virtuel donc les deux séparés c'est pas possible ça marche pas les deux ensemble ça risque vraiment d'être bien on revient où sera l'impact et où sera la création de la loi de finale et du coup en lien avec ce que vous venez de dire vous considérez la fusion entre physique et digital pour en tout cas un système d'éducation européen ce serait le modèle pédagogique de l'avenir si vous voulez je reprends directement de cet côté et moi je dis que de plus en plus c'est aussi le métier qui est au-devant alors encore une fois on a les deux dimensions de plus en plus on a et nous demande que les élèves soient de plus en plus flexibles adaptables résilients qu'ils sachent expérimenter qu'ils sachent travailler avec les données qu'ils sachent se mettre en cause qu'ils sachent et ces choses là vous les appreniez seulement si nous on n'a pas une lecture magistrale donc si on ne se passe pas à vous enseigner comme ça tous les banques à vous faire un cours dans lequel vous ne parlez même pas il vous faudra faire manipuler les choses comme aujourd'hui souvent on me dit il faut écrire du code il faut que vous sachiez coder pour moi ce n'est pas que coder pour manipuler de l'information pour moi le codage va manipuler la réalité je suis prof dans ce sens d'info donc la dimension digitale devient fondamentale parce que le business se peut effectivement concrétiser du moment qu'on est capable effectivement de cette manipulation est-ce que ça ça peut être un modèle innovant moi je crois que ça c'est le modèle que nous à jeunes on est capable de faire et c'est un des modèles qui nous amène absolument à être différent par rapport aux autres désolé pour le dis un peu publicitaire mais je crois vraiment je suis dans cette école parce que je crois absolument à ce valeur pour compléter il y a deux dimensions la première Fédérico l'a évoqué vous êtes formé pour le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise à l'heure actuelle c'est de la flexibilité c'est cette complémentarité du physique et du virtuel et donc en ayant appris avec ces formules vous êtes capable ensuite de vous adapter de reproduire dans l'entreprise le deuxième élément il est dans qu'est-ce que l'on attend d'un étudiant à la sortie de l'école quand on voit ce qu'on attend d'un étudiant à la sortie d'une école l'évolution depuis une trentaine d'années est absolument gigantesque il y a 25-30 ans c'est une école de management pour avoir un peu de terrain un peu d'international du management et puis après on a dit oui il faudra aller beaucoup plus loin dans les spécialisations donc les écoles ont introduit des spécialisations ensuite on a dit il faut aller encore plus loin de l'international et donc toutes les écoles ont introduit ou demandé à ce que lié de l'international et ça c'était obligatoire dans le cursus ensuite au début du XXIe siècle on a dit il faut maintenant ces fameuses compétences du XXIe siècle une capacité à communiquer une capacité à convaincre une capacité à travailler en groupe une capacité à prendre du recul et autres et donc il a fallu qu'on imagine et qu'on réfléchisse en termes d'innovation pédagogique sur comment faire en sorte que vous ayez ces compétences on va très vite au travers du temps 2008 la crise financière on nous a dit c'est de votre faute vous école de management ça serait bien maintenant qu'il y ait des compétences géopolitiques leadership éthique et donc on a rajouté ensuite sont venus les data et toute la réflexion sur la irréputation donc on a rajouté ces éléments on est maintenant dans la transition écologique avec de nouvelles compétences et puis on le voit bien également avec le Covid un besoin également que vous ayez une compétence à affronter l'inconnu et donc finalement vous voyez que la somme de connaissances et la somme de compétences que l'on doit vous donner sont de plus en plus importants pour des espaces de formation ou des temps de formation qui restent identiques même si pour le côté français on a la lécésure qui permet de rajouter un peu un peu de formation donc un cahier des charges important pour le corps professoral et avec un autre élément qui est la diversité des étudiants avec des niveaux de maturité qui ne sont pas les mêmes et donc comment on peut faire ça ? et bien tout simplement avec du figital mais dans les deux dans une logique de complémentarité malheureusement en France on a toujours tendance à opposer les deux on est dans une logique de complémentarité d'organisation sur quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les écoles qui est une logique d'expérience et d'union qui est l'organisation de l'ensemble des activités d'apprentissage dans la salle de classe hors salle de classe ou hors de l'école imaginez le cours de théâtre je fais tout simplement ce qu'il y a là on ne le digitalise pas ça ne marche pas pourquoi ? parce qu'il y a l'humain mais alors où ça peut être utile cette logique digitale pour créer de la valeur dans l'apprentissage pour améliorer nos apprentissages c'est là notre question et notre défi c'est notre challenge c'est de vous donner ça avec 5 années d'anticipation 4 années d'anticipation c'est à nous de les garder dans le futur pour vous donner les meilleurs utiles pour être les plus performants dès que vous intégrerez les codes et dès que vous sortirez pour vous démarquer par rapport à ce que sont les autres acteurs les autres concurrentes qui s'élèvent vos partenaires qui ne sont pas j'aime mais là je ne sais pas comment se fait que vous ne soyez pas j'aime alors maintenant encore à propos de cette crise sanitaire comment j'aime spécifiquement s'est adapté à cette crise et comment fait-elle pour selon vous se différencier des autres écoles qui s'adaptent également aux nouveaux enjeux de société question pour vous deux on m'a réagi très vite l'an dernier parce que la cellule de crise a été activée dès début janvier et puis on a vu les choses s'envenimer on avait même décidé de fermer je crois qu'on a dû être à la deuxième école début mars à annoncer que l'on allait fermer tout simplement parce qu'on s'est aperçu à l'époque qu'on reprogrammait en permanence nos activités donc en fait on passait un temps absolument démentiel à replanifier etc. et donc ça n'allait plus et puis pour moi à titre personnel j'ai eu un signal d'alerte en disant attention on rentre dans des zones dangereuses c'est quand Lufthansa a annulé tous ses vols sur la Chine et je me suis dit Lufthansa a un gros marché sur la Chine s'ils annulent tout leur vol c'est que vraiment la situation est en train de s'empirer donc comment on a géré une cellule de crise dans laquelle nous sommes donc comment tous les deux et que je préside qui en fonction du temps s'est réuni tous les jours ou plusieurs fois par semaine avec un objectif de remonter l'information quelles sont les décisions qu'on doit prendre avec quelles en sont les conséquences sur les profs sur l'administration sur les RH sur la logistique et autres et la mise en place et puis dès le départ également de notre part une volonté de totale transparence sur ce qui s'est passé on n'a pas comment on n'a pas voulu être dans le côté bisous on a été réaliste avec nos avec nos parties prenantes que sont les collaborateurs et les étudiants des décisions qu'on a prises notamment sur la rentrée à distance et quand je prends un peu de recul je m'aperçois que ça a été une très bonne idée tout simplement parce que ça a permis de préparer tous les acteurs on parlait du figital un cours en distance il ne se fait pas c'est pas un cours qu'on bascule comme ça du jour au lendemain ça nécessite une préparation ça a permis à tout le monde donc de le faire et puis encore une fois des réactions très très vite beaucoup de cellules de crise à côté ça fait le lien avec ce modèle de coopétition puisque pour ma part j'étais sur la cellule de crise du chapitre des écoles de management de passerelle Béatrice Nerson qui est la directrice du programme de grande école sur les cellules de crise de la VCE ou d'autres structures encore une fois pour avoir cette information et tout de suite diffuser et tout de suite donner la bonne information maintenant quand je prends un petit peu plus de recul là aussi par rapport à cette crise je m'aperçois en fait que nous avons eu différents temps dans lesquels il a fallu à chaque fois avoir des réponses différentes et malheureusement et je crois que c'est ce qui est très compliqué à expliquer et à comprendre et pour nous nous a énormément mobilisés on n'a pas eu à un moment donné en disant bon ben c'est bon on prend une décision elle va être valable pendant neuf mois non on a eu différents temps il y a eu le premier confinement le déconfinement la rentrée le deuxième confinement toutes les incertitudes que nous avons eu à gérer sur le mois de janvier avec les décisions et les injonctions contradictoires toutes les heures du gouvernement donc où il a fallu qu'on reprogramme etc on doit se voir plus nous deux plus que nos femmes respectent oui je confirme je confirme parce qu'il y a ça en permanence voilà et donc on est sur des réponses qui sont différentes et je pense malheureusement dans la poursuite qu'on sera également obligé d'avoir d'autres types de réponses légèrement moi je vais très rapidement sur cette question parce que effectivement il y a beaucoup de détails qui semblent anodins mais je peux vous assurer à t'es vraiment on est fort j'essaie de vous donner une notion on travaillait 90 heures par semaine c'est seulement toujours mais ça c'est vraiment pour dire une chose très importante que j'y tienne vraiment pour tous il y a eu de courage il y a eu de l'engagement il y en a eu un rassemblement un rassemblement de quoi qui s'est traduit aussi de la transparence de nos élèves qui ont bien compris que la situation n'était pas sympa et que exactement ils ont eu aussi la patience de s'attendre aux choses et aux choix des profs qui ont dû effectivement s'adapter je peux vous assurer en essayant de passer leur crainte sanitaire aussi la peur du changement d'être des personnes qui sont excellentes dans leur métier et de voir tout basculer leur métier dans un contexte qu'ils ne connaissent pas avec la peur d'effectivement ne pas réussir avec les confinements on a tous des familles avec les gosses à la maison moi je le transmettais depuis la commode de ma chambre parce que l'autre partie de ma maison s'était occupée par les enfants qui étaient à la maison ça c'est pour dire comment on était en train de travailler et les conditions dont on l'a fait on l'a fait et il y a une quatrième dimension qui est très forte chez nous a été qu'effectivement tout ce que sont les services et le support tout ce que c'est le staff tout la côté administratif de l'école a bien au-delà fait de ce que c'était un simple contrat et c'est seulement grâce à ce rassemblement qu'on a effectivement réussi à amener l'iFlex dans la salle de classe à s'adapter rapidement et être capable aussi de produire encore dans ce contexte dégradé de la pédagogne de qualité de la recherche de qualité qu'on a continué et effectivement on continue cette mission pour vous offrir ou rentrer qui soit à l'ordre de nos attentes et notre réputation parce qu'il y a la faille en fait gérer il faut toujours d'ailleurs gérer différents horizons temporaires il y a la crise il y a la rentrée et il y a l'après-demain vous parliez tout à l'heure en disant est-ce que le Covid a renforcé la concurrence la réponse était oui et je crois qu'il faut être enfin les écoles qui vont s'en sortir vont être celles qui seront prêtes dès la sortie du Covid donc ça suppose qu'on soit sur ces dimensions ça suppose d'aller extrêmement vite on a également beaucoup monitoré l'ensemble des risques le Covid en fonction des cibles des années etc il y avait des risques différents donc un état toutes les semaines des risques vert, orange, rouge, noir comme on fait etc et ensuite du pilotage à très haute dose mais c'est vrai qu'il y a eu de l'engagement et surtout on s'est aperçu que le Covid n'a été que l'accélération des réflexions que nous avions je pense que sans le Covid jamais nous aurions pu équiper aussi vite si on prend le cas de GEM toutes les salles en iFlex parce qu'il a fallu le faire chantier absolument gigantesque mais on a lancé le montant de l'investissement donc comment qui est conséquent pour l'école des équipes pluridisciplinaires des profs du support pédagogique du support logistique les achats parce qu'il y a des règles à respecter voilà donc encore une fois c'est des réponses sur différents horizons temporels et des réponses qui sont adaptées à différentes populations en sachant aller quand même que dans certains cas certaines populations reprochaient de ne pas avoir d'info mais c'était pas un reproche de ne pas avoir d'info c'est de ne pas avoir d'info qui ne se passe pas comment la réponse qu'ils souhaitaient et il y a un élément et là je souligne ça va hyper rapide en jouant avec des scénarios où vous savez que le bon scénario n'est pas possible ou n'existe pas donc c'était vraiment du management véritable on était tous en train de prendre des décisions pour nos populations pour vous aussi et on savait que ce scénario n'était pas cette décision ne serait pas optimale ne serait pas la meilleure absolue mais que c'était effectivement l'effort meilleur qu'on pouvait faire avec tous les contraintes considérées et ça c'était vraiment un élément que je pense nous a bien encore plus à ça on a souvent je l'ai mis également dans mon blog mais on a souvent utiliser l'expression c'est quelle est la moins pire des décisions que nous avons à en prendre au moment donné et une question pour sortir un peu peut-être de la crise du Covid vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur Fiorina le Brexit donc qui est arrivé il n'y a pas longtemps mais le Covid est arrivé juste après on a beaucoup moins parlé mais forcément les écoles de management qu'elles soient françaises ou dans l'Union Européenne ont des partenaires avec les écoles anglaises ou du même du Royaume-Uni comment vous avez fait pour gérer différemment de la même manière la crise du Brexit quand je me suis réveillé le lendemain du vote du Brexit allez cyniquement mais comment je me suis dit chouette les Anglais sortent de l'Union Européenne il va y avoir besoin de visa tant mieux pour nous on va récupérer tous les étudiants internationaux qui avant allaient en Angleterre et vont se dire finalement ça devient très très compliqué et donc on va s'arrêter juste avant le Channel pour aller étudier en France bon passé ce 12 instants d'euphorie je regardais un petit peu toutes nos activités que nous avions au Royaume-Uni et là je me suis aperçu que ça devenait un peu compliqué puisque et ça rejoint l'analyse géopolitique et les scénarios et les réponses qu'on doit avoir je me suis aperçu que 50% de nos activités étaient fortement impactées négativement par le Brexit et que 50% de nos activités étaient impactées positivement par le Brexit et donc que c'était extrêmement compliqué et donc bon après on a procédé sur chacun d'eux en fonction de la stratégie on avait des ambitions sur Londres en termes de campus on a décidé de ne pas y aller par contre sur les échanges universitaires on a décidé de continuer de toute façon nos partenaires anglais donc comment le souhaiter on ne sait pas quelle va être la conséquence avec l'abandon d'Erasmus si il va toujours y avoir cet élément mais quand je dis c'est positif finalement je me suis dit pour des étudiants européens ou mondiaux aller étudier au Royaume-Uni ça va être une très bonne chose parce qu'ils vont pouvoir étudier de l'intérieur les conséquences du Brexit et comme on ne peut pas faire un pass sur ce marché et bien ça sera mieux bon par contre il faudra peut-être des visas ça va par contre également leur coûter moins cher puisque la livre risque de changer à l'inverse qu'elle sera l'attitude des étudiants anglais vis-à-vis donc de la France ça c'est à voir et puis mon attitude mais elle reste identique c'est que les universités anglaises risquent de venir s'implanter ou d'ouvrir des campus sur le seul continental européen pour être toujours européen et bénéficier des programmes de mobilité de la recherche puisque toi tu étais impacté dans ton domaine extrêmement fort introduisant une nouvelle forme de concurrence comme je le dis souvent est-ce qu'un étudiant qui sort de classe prépa quand il aura le choix d'entrepasser toutes les écoles de management française ou aller à Warwick ou CASS éventuellement qu'il y aura un campus aller au hasard à Cergy-Pontoise est-ce que ça ne va pas introduire une nouvelle forme de concurrence les autres allemands que vous voyez bien sont carrément liés à la dimension en premier du financement européen ce n'est pas une question comment dire inaudible parce que je peux vous assurer pas mal de financements sont pris ensemble avec des universités anglaises et cette chose sera un peu maintenue mais carrément ça change un peu la donne on a eu de côté vous savez au même temps que les chercheurs les élèves qui s'arrêtent au pas de Calais nous on avait l'avantage qu'on avait des chercheurs qui s'arrêtaient au pas de Calais et souvent on avait pas mal de gens qui revenaient d'Angleterre et rentraient sur le continent parce que tu as une hausse de CV d'étrangers en Angleterre c'est ça donc imaginez que aussi la qualité de souvent le talent qui restait en Angleterre est revenue en continent et on a absolument pu bénéficier de ça on a recruté pas mal d'enseignants qui sont rentrés suivant le Brexit c'est plus compliqué sur le côté recherche et financement mais pour nous ça a vraiment aussi signifié entre guillemets de pouvoir avoir accès des talents qui étaient bien installés au même temps on a certains de nos talents qui sont partis en Angleterre en essayant aussi le plaisir du Brexit parce qu'aussi il faut que vous considérez nos profs sont aussi concourncés sur le marché international et souvent ça se passe que je dois faire face à des offres de concourantes donc nous on a aussi notre petit marché international des profs notre mercato puisque c'est le terme qui est utilisé voilà on a ce petit marché et oui et ça ça nous arrange sur certains axes parce que pour le moment mais attention ce que dit Jean-François est très important ça c'est à T0 aujourd'hui au moment du Brexit notre problème c'est la scénarisation du futur une ouverture de campus de disons universités particulièrement cotées au connu sur territoire européen et là ça va générer des autres soucis vous voyez donc pour le moment ça peut aller d'accord maintenant on va parler d'un autre pays la Chine on en parle beaucoup actuellement est-ce que pour vous monsieur Fiorina elle devient un véritable concurrent pour les écoles de management françaises ? c'est plus qu'un concurrent la Chine a eu avec l'enseignement supérieur la même stratégie qu'ils ont eu avec l'industrie c'est-à-dire que dans un premier temps ils ont attiré plein de marques étrangères l'avantage c'est d'avoir du savoir-faire également c'était comme au moment la Chine s'est fortement développée l'idée que ce qui était à l'étranger était forcément meilleur qu'en interne mais ils ont attiré ils ont également créé le classement de Shanghai qui était non pas un élément de visibilité internationale mais qui était un outil interne pour montrer aux universités l'écart qu'il y avait avec les meilleures marques internationales donc ils ont progressé ils sont déjà très très bons enfin comment il y a déjà en termes de recherche de science comme une forte tradition universitaire et académique ils ont beaucoup appris beaucoup étudié progressivement ils ont commencé à mettre des barrières au bon fonctionnement des branches ou des campus établis par les universités étrangères un exemple c'est la nécessité que les diplômes soient validés ou autorisés donc comment sur le marché donc progressivement un certain nombre sont repartis donc comment de la Chine et donc à l'heure actuelle ils ont de très belles marques que l'on voit grimper dans l'ensemble des classements internationaux dans le monde des business schools on a un autre indicateur qui sont les accréditations un processus d'accréditation c'est entre 5 c'est entre 5 à 7 ans on s'aperçoit que les Chinois arrivent à faire raccourcir le délai puisque dans les accréditations on dilate on vous dit bon c'est bon vous êtes éligible maintenant vous allez devoir établir votre rapport d'auto-évaluation et les business schools chinoises elles arrivent déjà avec le rapport d'auto-évaluation donc elles gagnent du temps elles payent des salaires qui sont comment qui est frais fantasmé notre doyen donc s'ils pouvaient donc comment les offrir et donc dans ce système ils sont en train de passer pour revenir toujours dans ma comparaison par rapport à l'industrie aux autres activités ils sont maintenant en train de passer à l'offensive en allant à l'international en établissant des bureaux à l'étranger pour l'instant la raison c'est on veut être un lieu de passage etc mais je suis sûr que par la suite ils vont créer des formations ou délocaliser leurs formations en Europe aussi je le dis très souvent peut-être que nos enfants ou les vôtres ils vous poseront la question de se dire est-ce que je dois faire GEM ou une business school chinoise implantée en Europe ou à Paris là la question sera particulièrement difficile donc il y a cet aspect un autre aspect concerne la masse des étudiants étrangers qui est une ressource économique alors totalement stratégique avec l'Australie c'est pour ça qu'à l'heure actuelle ça se passe très très mal avec les universités anglaises on en a parlé et donc c'est vrai que le risque qu'il y ait très peu d'étudiants chinois qui a étudié à l'étranger entraînant des conséquences économiques importantes pour un grand nombre de belles marques étrangères pour ce qui concerne le marché je pense que c'est intéressant de bien le voir dans le sens que quel serait l'intérêt d'un étudiant chinois qui pense de faire sa carrière en Chine d'étudier à l'étranger plus que ça ou d'avoir de prendre un diplôme étranger imaginez est-ce que je prends un diplôme étranger ce seul chinois ou je vais à l'étranger déjà en ce moment si je peux me permettre d'aller dans l'étranger souvent je peux faire application je peux aller dans la meilleure université du monde donc disons que ça ça pose une question de compétition entre nous entre guillemets l'université déjà installée dans l'Occident donc pour nous rentrer dans le marché chinois c'était attiré carrément nous avons bien évolué j'ai très peu à rajouter il y a une recherche spasmodique de l'excellence et de la haute action et il y a la différence d'où je suis parti l'effet du système ou lui au moins il y a une forte incentivation du gouvernement il y a des budgets qui sont incroyables je rappelle j'étudie à la Foudan à l'université à Shanghai je rappelle les investissements ou la quantité de diplômés qu'ils avaient par année ils faisaient une école de la dimension plus ou moins d'un état en entier en Europe donc encore une fois c'est difficile d'avoir une compétition de ce type de l'autre côté il y a carrément des éléments et des niches et des parties de marché qui au contraire sont absolument bien chez nous voilà je pense qu'avec la différenciation on peut aussi se défendre et éventuellement progresser parce qu'en tout cas l'excellence est respectée et notre excellence peut être effectivement un vecteur de qualité mais on ne peut pas combattre dans son logique généralisée ça fonctionne peut-être le dernier volet l'aspect recherche on le sait la Chine est engagée dans une course poursuite vers son plan China 2025 avec la nécessité et comme objectif d'être présent dans un certain nombre de technologies ou d'avoir des leaders des leaders chinois dans les trois premiers d'un certain nombre de secteurs dont il y a la 5G ça suppose derrière bien évidemment une alimentation en matière de recherche qui est absolument conséquente qui se fait dans ces universités avec des budgets et Fédérico le rappelait avec des budgets qui sont sans aucune mesure comme ces stratégiques un soutien direct d'entreprises publiques d'État chibroise et puis l'autre aspect puisqu'on est dans une conférence géopolitique un festival de géopolitique bien évidemment par différentes actions que je qualifierais publiquement d'intelligence économique auprès des différents acteurs de la recherche mondiale absolument là je pense que c'est de la news bien connue une dernière question pour conclure cette conférence sur ce thème du coup des écoles management s'adapter ou périr est-ce qu'il est possible selon vous pour une école de grande renommée française de périr rapidement si elle ne s'adapte pas en fait aux mutations du monde actuel définissez rapide rapide c'est combien c'est combien de temps alors il y a une inertie organisationnelle qui se passe parce que nous on a toute une série de rites qui sont nécessaires il y a des écoles prépa et vous avez choisi de faire une école de commerce très tôt dans vos vies vous avez fait tout le parcours pour arriver dans une école de commerce donc il y a un lit de temps entre une disruption ok et effectivement le fait que cette disruption se fait sentir surtout sur nos systèmes européens donc il y a effectivement est-ce qu'on pourrait en s'adaptant pas effectivement périr c'est un peu la chose de business si un enfant nos élèves ne voient plus la valeur de nos enseignements ils ne postuleront jamais ou au-delà du fait que votre badge vous donne une réputation qui vous fait employer mais vous savez la réputation vide à un moment donné est perçue par le marché et le marché a des très mauvais avis de punir qui n'est pas capable finalement de s'adaptant pour la France on a malheureusement un exemple heureusement un exemple c'est France Business School je ne sais plus comment c'était il y a 6-7 ans une alliance d'un certain nombre d'écoles françaises la volonté de tout disrupter et puis comment deux ou trois ans plus tard ces 40 millions de dettes toutes les écoles ont disparu et la plus emblématique d'entre elles étant l'ESSEM qui était la fusion de Tours et de Poitiers triplement accrédité et donc qui est une école qui a totalement disparu donc on a donc cette comparaison il faut 15-20 ans pour arriver à trois accréditations avec un fort investissement il faut ça peut se faire en un an ou en deux ans la chute peut aller extrêmement vite surtout si on envoie des messages qui sont perturbants pour pour les étudiants et l'ensemble des parties pour l'autre sur le monde je veux dire que là aussi le Covid va accélérer ces transformations et généralement je distingue dans les business school on va dire trois segments le premier segment c'est la business school de dimension mondiale globale qui fait de la recherche de l'enseignement de la pédagogie de la formation initiale de la formation un deuxième segment qui sont des écoles moyennes mais qui dans mes propos n'ont rien de péjoratif sont des écoles qui n'ont pas forcément tous les moyens ou l'expertise et qui sont bons partout et puis un dernier segment qui sont les petits établissements si je reprends ces trois segments et le dernier je n'ai pas d'inquiétude pour eux parce que ce sont des établissements qui soit vont disparaître n'entraînant pas de conséquences en tant que telles sur le marché ou de toute façon qui sont tellement petits mais encore une fois il n'y a pas de propos négatifs qu'ils ont une agilité pour rebondir en se spécialisant sur une matière sur de la certification sur un domaine ils ont peu de frais fixes donc pas d'inquiétude sur les marques globales pas d'inquiétude non plus je pense qu'elles vont être de plus en plus puissantes parce qu'elles ont le financement la notoriété qui permet de rassurer les différents parties prenantes dont les étudiants et leurs parents par contre l'inquiétude maximale elle est pour le segment au milieu qui est le segment le plus conséquent où je pourrais dire quasiment ils sont trop petits pour être chez les grands et trop grands pour être chez les petits il y en a beaucoup et si eux ne se révolutionnent pas oui là par contre il y aura de la casse et la question va se poser surtout qu'on a une forme alternative du cours CERA de l'open classroom d'étudiants qui vont se dire finalement à quoi ça sert d'aller dans une marque moyenne si c'est pour avoir des jobs qui n'amènent pas d'ascension sociale ou au job de mes rêves par rapport à mes aspirations alors qu'à côté je peux me former même LinkedIn avec des compétences et puis progressivement inverser le modèle c'est à dire non pas avoir un diplôme pour aller trouver du boulot mais acquérir différents compétences ou niveaux de compétences ou certificats pour à la fin aller vers un outil voilà donc il va y avoir des changements importants et on le voit bien de toute façon la clé ce sont les business models l'expertise l'identité le lien avec le territoire qui sont pour moi des éléments particulièrement importants et puis in fine mais ça tombe peut-être bien dans le domaine des business school puisque nous préparons l'entreprise et la stratégie la capacité qu'auront les dirigeants de ces business school à avoir des stratégies pointues d'accord alors avant de passer à la question suivante je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat alors n'hésitez pas alors maintenant un autre sujet face à l'obsolescence grandissante des hard skills est-ce que selon vous la nécessité de s'adapter rend les soft skills prédominants sur les hard skills monsieur Pigny vous pouvez commencer c'est une très c'est effectivement je suis à trois heures oui non parce que là c'est pas évident bon j'essaie de la finir assez rapidement mais soyez libre absolument de poser des questions c'est vraiment important la chose intéressante c'est aussi que l'art de skill souvent ça demande plus de temps pour son apprentissage par rapport à ce skill qui demande souvent une mise en ouvrage une mise en œuvre et donc ça peut être bien appris dans son contexte aussi physique et aussi rapidement donc ce qu'on a c'est qu'on a une forte et vous l'utilité des hard skills mais faites attention vous entendez beaucoup parler de bidata etc. mais les principes sur lesquels ces choses sont basés ne sont pas nouveaux ça date donc ne pensez pas que quelqu'un qui avait des hard skills est à ce moment obsolète la réconversion ne coûte pas si cher que ça pour cette hard skill mais c'est vrai que certaines nouvelles approches sont demandées le problème qu'on a est qu'on a un manque de disponibilité de certains donc comment se situe la soft skill par rapport à la hard skill en ce contexte que de plus en plus tu ne peux pas que avoir l'une sans l'autre de plus en plus ce que c'est la nécessité de gérer un projet bidata un lancement de produits ça demande une quantité de compétences à mettre autour de la table qui est énorme et si vous n'avez jamais géré des projets innovants on des choses sont fondamentales il y a des rôles fondamentaux qui sont des personnes qui sont capables de permettre le dialogue entre les différents parties si la formation est hard doit parler avec le soft la logique de business doit informer un choix technologique le choix technologique doit être informé par l'impératif économique mais souvent ces éléments ne se trouvent jamais dans une seule personne ou seulement après plusieurs années de carrière et de travail ça fait que les deux c'est la vraie opportunité qu'on a c'est de nous donner tous les appuis et les capacités de connexion du soft vers le hard et de l'art vers le soft pour nous permettre ensemble finalement d'aller vers la solution des problèmes économiques sociétaux parce que carrément on n'est plus qu'animé par le profit on a bien autres objectifs nous et vous vous nous demandez de effectivement nous adapter cette soft skill qui ont aussi un côté hard parce que le bilan carbone n'est pas la chose la plus simple du monde à rédiger donc c'est beau de parler de sustainability est-ce qu'on vous enseigne jusqu'à le bilan carbone ou on s'arrête à l'analyse ok et bien ça c'est tous les choix qui enfin pour nous ça fait le positionnement et une autre différenciation donc c'est ce fantastique mix qu'aujourd'hui nous est demandé parce que tout simplement le temps a changé et on a des défis qui sont sociétaux technologiques économiques humaines qu'on doit faire face on en revient à ce que j'évoquais juste avant dans la segmentation c'est de lire ce qui est intéressant c'est que vous ayez les deux à la sortie et de la segmentation des écoles peut-être que certaines vont être vraiment spécialisées dans du soft skill mais il n'y aura pas le hard et donc comme l'a évoqué Federico il n'y aura peut-être pas derrière la capacité à alimenter parce que encore une fois si j'en reviens avec ma segmentation sur le premier niveau quelle est notre mission notre mission elle est triple un c'est que vous ayez le job de vos aspirations à la sortie des plans le job des rêves le job des rêves c'est ça bon ensuite on sait que le monde évolue beaucoup que vous faites partie de vous et tous les étudiants de la même génération il n'y a pas un comportement spécifique d'étudiants français vous avez envie de changer souvent et donc il faut que vous soyez prêt à pouvoir évoluer de manière horizontale ou verticale horizontale vers du management vertical sur d'autres types de métiers et ça là on est sur du moyen terme et puis encore une fois le Covid en est malheureusement la triste exemple on va vous préparer pour du long terme vous allez aller sur le marché du travail pendant 30, 40, 50 ans il faudra bien que vous payez nos retraits parce que vous n'en aurez pas vous avez en fait affronté des situations dont nous n'avons aucune connaissance et quand je fais le parallèle avec le Covid c'est le bon exemple personne n'était préparé à ça vous m'avez posé la question en disant bah oui mais derrière comment on a fait bah oui c'est de l'intelligence collective c'est de la réflexion c'est de la culture générale c'est de l'association etc donc vous allez affronter des situations qui vont être radicalement nouvelles il l'a bien dit technologiques écologiques sociales sociétales géopolitiques peut-être d'autres encore une fois il y aura peut-être d'autres dimensions et il faut que vous soyez préparé à ça et c'est ce pourquoi vous souhaitez intégrer donc une business school donc il y a besoin des deux encore une fois ça revient à une des questions que vous avez posées et bah oui comment former c'est du figital parce que encore une fois l'étudiant à la fin quand il sort il a beaucoup beaucoup de connaissances beaucoup de compétences et beaucoup de capacités à appréhender un certain nombre de choses et si vous me permettez c'est vraiment en mots conclusifs parce que c'est un élément très important que tu as bien souligné mais c'est important qu'il soit clair j'espère que vous ne partirez jamais de jeune attention c'est pas parce que vous ne passez pas à l'examen de système d'info non c'est pas vrai non mais c'est vraiment pour moi il dit que cette information doit être claire c'est pas one shot le modèle dans lequel vous venez vous faites vos écoles prépa vous venez à l'école vous vous formez vous sortez et vous bossez et c'est fini donc basta on ne se voit plus désolé ça ne fait pas plus de temps aujourd'hui c'est vraiment de considérer notre école de considérer les animaux ce qu'on peut vous offrir comme en logique de plateforme qui continue à nous former qui continue à nous questionner et l'intérêt de j'aime est ce questionnement qui n'est pas que soft c'est sociétal c'est écologique c'est de la transition c'est l'ouverture qu'on a j'aime un débat est-ce que vous avez envie de faire tomber j'aime un débat en fois que vous vous êtes parti il y a et voilà il y a ça mais est-ce qu'on apprend à participer au j'aime au débat vous voyez pour moi la relation avec nos écoles doit changer dans le sens que ce sont des lieux de formation mais quand je dis lifelong c'est pas pour vous donner une malédiction vous serez toujours à j'aime non c'est effectivement pour le fait que nous on doit aussi vous offrir et ça c'est notre challenge des raisons très bonnes pour rester à l'école parce que de cette façon vous serez tout simplement des hommes et des femmes meilleurs et des disons éléments sociétaux qui peuvent changer et bouger les choses parce qu'on est là on est ensemble on discute on cogit et on parle de jeu cette notion de lifelong learning de toute façon est une notion qu'on en aborde dans toutes les conférences stratégiques pour les accréditations les organismes organisent chaque année des conférences et donc cette notion de lire la relation de l'étudiant avec son établissement et cette fameuse expérience étudiante elle ne s'arrête pas à la diplomation elle continue après le tout et de voir comment on l'organise et puis tous les questionnements qui sont liés à l'online la virtualisation la dématérialisation le business model et autres et ça c'est l'objet des réflexions de l'ensemble des business schools dans le monde qui aboutira peut-être peut-être mais aussi pour faire le lien et vous montrer j'essaye d'être cohérent dans ce que je dis avec de la mutualisation avec d'autres établissements peut-être que dans certains cas nous n'irons pas dans certains domaines parce que nous ne sommes pas compétents et parce qu'on n'a pas forcément l'expertise mais on en a dans d'autres et on s'alliera avec d'autres établissements pour avoir cette proposition globale Merci messieurs en tout cas de nous avoir donné votre analyse sur ce thème de s'adapter au périr pour les écoles de management il nous reste du temps pour prendre les questions du public qui vont participer donc on va commencer par une première question avec le visissement de la population en Occident ne serait-ce pas préférable aux écoles françaises d'aller ouvrir des campus ailleurs en Afrique par exemple ? L'Afrique est le continent d'avenir pour l'ensemble de l'enseignement supérieur par contre il y a différentes révolutions à faire et notamment une révolution qui est celle de l'adaptation des contenus de l'africanisation des contenus si c'est pour aller faire des cours ou des études de cas qui sont des études de cas similaires à ce qui se passe dans n'importe quelle salle de business school en France ou en Angleterre non ça ne vaut pas le compte par contre il y a besoin de créer du contenu donc ça suppose de la recherche ça ne se fait pas du jour au lendemain également ça suppose donc des moyens ça suppose un accès à l'enseignement supérieur ça suppose également l'acceptation d'autres systèmes d'enseignement supérieur parce qu'en Afrique à l'exception de quelques rares pays dans le Maroc le secteur privé ou de nouveaux acteurs sont généralement vus comme de très très mauvaises qualités donc il y a comment il y a tous ces chantiers là encore une fois de se dire oui il y a des besoins mais qui doivent être adaptés aux réalités africaines pour des étudiants africains parce que ce que je constate et bien avant le Covid c'est qu'il y a une nouvelle génération d'étudiants africains qui n'envisagent plus ou qui ne voient plus le Nord ou les Etats-Unis comme un île de Roi alors il y a des raisons volontaires d'identité d'autres un peu moins de réalisme par rapport à toutes les contraintes qui sont données mais ces étudiants ont envie de rester dans leur pays de participer au développement de leur pays et je le dis d'autant plus que je suis impliqué en étant tuteur de différentes business schools africaines c'est là où la business school a un impact puisqu'elle doit participer au développement économique de son pays et si c'était que l'Afrique parce qu'effectivement il y a des autres il y a des autres éléments et là c'est vraiment aussi pour nous le challenge de identifier qui est identifié comment la challenge de contenu est énorme parce que ça veut dire que nos profs notre capacité disons d'enseigner ne peut pas être traduite 5% donc on ne peut pas aller avec nos moyens propres ça nous demande une réconversion éventuellement d'une partie et de l'autre carrément encore une fois la logique du partenariat la chose qui est intéressante c'est qu'encore une fois si il n'est pas un système local on y va ensemble on doit trouver les bons partenariats sur lesquels ensemble on peut déployer très bien une dernière question peut-être avant de conclure cette conférence quelle est la vision des élèves pensez-vous quelle vision les élèves vous pensez par rapport au stress peut-être qui a pu apporter l'acquis du Covid par rapport à l'employabilité à la désirabilité des écoles de commerce pour les employeurs peut-être il n'y aura pas de diplôme Covid je crois que c'est une erreur terrible vous l'avez vu si on prend le cadre du GEM vous avez eu les mêmes cours vous avez eu des emplois du temps vous avez eu du contenu vous avez eu des profs qui vous ont fait travailler sur un certain nombre de travaux pédagogiques des exposés des études de cas des rapports des expérimentations il y a eu de la vie associative qui a permis certaines formes d'expérimentation donc à la fin le niveau de connaissance et de compétence sera identique à celui que vous auriez eu s'il n'y avait pas eu donc comment ce Covid ça a été vu d'une autre manière mais je crois qu'il faut plutôt regarder l'aspect positif il y a eu encore une fois une continuité pédagogique une qualité pédagogique certes d'une autre manière et il a fallu que chacun s'organise Fédérico l'a fort bien dit déjà au niveau des profs au niveau des étudiants parce que la plupart des étudiants sortaient de 20 ou 22 ans de système scolaire classique et donc de basculer du jour au lendemain ça n'a pas été évident mais il y a la même chose et surtout considérer que de l'autre côté au niveau des entreprises elles savent très bien quelle est la situation et ce qu'elles ont besoin c'est d'étudiants qui soient adaptables capables d'intégrer toutes ces dimensions liées au Covid ces nouvelles compétences parce que sans vous en apercevoir vous avez développé une nouvelle compétence de travail à distance de gestion de conflits d'organisation etc. et qui sont des compétences dont elles vont avoir besoin donc il ne faut surtout pas se lamenter croire en soi par contre c'est vrai que ça nécessite peut-être un peu de changer de logiciel si vous souhaitiez travailler dans l'aéronautique l'événementiel ou le tourisme pas forcément là où à l'heure actuelle il y a du potentiel il y en a dans plein d'autres domaines il y a également l'entrepreneuriat donc voilà donc c'est là encore une fois il n'y aura pas de dévalorisation du côté des gènes de dévalorisation de diplôme Covid de côté humaine j'y tiens à dire que l'attention que l'organisation de l'institution a eu envers ses étudiants est très absolument incommière on vous a demandé plusieurs fois comment ça va on a essayé plusieurs fois de comprendre comment ça va on a essayé de rédiciler complètement votre expérience par rapport à l'affaire désolé pour le terme le moins chiant possible on sait que ce n'était pas évident et je pense qu'en plusieurs choses au moins les notes que vous avez données à vos profs montrent que cet effort a été perçu c'est un côté enseignant désolé je fais mon boulot de l'autre il y a une chose qui est très importante que Jean-François vient de vous dire faites gaffe à la demande c'est pas que vous êtes moins formé au contraire ça peut être vous êtes même mieux formé pour nécessiter aujourd'hui de l'entreprise de jeudi mais carrément ces entreprises sont en train de faire face eux-mêmes en crise économique il y a des secteurs dans lesquels désolé je doute qu'il y aura un campagne de recrutement particulièrement vivant cette année il y a des autres industries qui ont été carrément si on veut impacter beaucoup moins Amazon désolé la chose que j'y tiens vraiment à communiquer c'est ça notre flexibilité c'est aussi dans le métier quand on est dans le management des éléments c'est qu'on n'est pas verticaux surtout quand on commence dans une forme de diplomate qu'on peut être les trois années les quatre années des codes de commerce c'est que vous faites vous êtes employable sur un ample spectre bah écoutez restez fou si je peux citer mais restez résilient servir vous-même en premier vous adapter au nouvel contexte économique qui peut vous demander de prendre un job qui vous ne pensez pas à ce moment mais qui en tout cas vous permet de progresser de vous faire une expérience de faire les galons qui vous permettront un avancement de carrière parce qu'on a des choses qu'on veut maintenir il y aura des choses des adaléas qui vont rester après la crise du code vide mais écoutez ces choses-là on va se la laisser sur les épaules et on progresse on trouvera des bonnes formes de business et le Covid n'a pas frappé que gros nombre en disant à côté et dans ses réflexions juste d'un point de vue académique on a regardé les moyennes et l'éventail de notes des partiels cette année et on les a comparé aux partiels des années précédentes et on n'a pas de signe qui annonce qu'il y aurait une baisse de niveau et donc bravo on arrive à la fin du temps réglementaire si je puis dire donc merci encore à vous monsieur Fiorina et monsieur Pinin merci à vous avec plaisir si vous avez plaisir je vous interromps pour poser vos questions et merci aussi au public d'avoir participé donc on vous remercie on vous remercie à nouveau les spectateurs et on vous invite si vous avez d'autres questions allez poser monsieur Fiorina sur un plaisir de répondre sur son blog et considérant les autres événements de j'aime en débat vous pouvez les revoir sur nos réseaux sociaux et également sur le site de l'école et bonne fin de festival puisque nous terminons aujourd'hui donc un festival qui a su s'adapter qui s'est masqué merci merci beaucoup merci